Salut les mecs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, la Belgique ne battra pas la France et du coup n'accédera pas à une première finale de coupe du monde de son histoire. On y va. Ça ne vous a pas échappé, mes potes, qu'il n'y a qu'un seul joueur suspendu pour cette demi-finale entre la Belgique et la France. Et en l'occurrence, c'est Thomas Meunier. Vous allez me dire, ouais, mais Thomas Meunier, offensivement, il n'a pas la porte d'un Lukaku ou d'un De Bruyne. Je suis d'accord avec vous. Ouais, mais Thomas Meunier, défensivement, il n'a pas l'importance d'un Courtois, par exemple. Exactement. Il n'a pas le leadership d'un hasard, capitaine. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi, à cause de Thomas Meunier, plutôt à cause de l'absence de Thomas Meunier, la Belgique n'a presque aucune chance contre la France. Mes arguments. Revenons déjà sur la Coupe du Monde de Thomas Meunier. Dans cette Coupe du Monde, Thomas Meunier, c'est 4 titularisations pour 2 passes décisives. Effectivement, ce n'est pas le joueur le plus décisif de la Belgique, mais il a effectué 4 matchs en tant que titulaire indiscutable. Le seul match qu'il a loupé, c'est le match pour le 3ème match du groupe, quand la Belgique avait rencontré l'Angleterre. Et on sait tous que les deux équipes avaient fait énormément tourner. D'ailleurs, aucune des deux n'avait vraiment voulu gagner ce match. La Belgique s'imposant simplement 1-0 dans un match bien terme. Thomas Meunier, c'est notamment en Coupe du Monde, plus de 81% de passes réussies. C'est une excellente moyenne. De toute façon, il a toujours une moyenne très élevée. Avec Paris, il est pratiquement à 85% de passes réussies. Mais, ça n'a rien à voir avec les statistiques. Le problème de la Belgique, c'est qu'elle n'a aucun remplaçant pour Meunier. Elle va forcément s'affaiblir énormément à cause de l'absence de Thomas Meunier. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des solutions dans cette équipe. Oui, il y a des solutions. Et moi, j'en vois deux. Oui, simplement deux. Et qui n'ont pas du tout le même profil que Thomas Meunier. Ce n'est pas un hasard si la Belgique joue avec trois défenseurs. Je vous rappelle que la tactique de la Belgique, c'est un espèce de 3-4-3, ou plutôt un 4-3-2-1. Avec trois défenseurs purement centraux. A savoir Vertonghen, Kompany et Alderweirel. Et deux joueurs de couloir qui sont là vraiment pour faire le piston. Et qui demandent un énorme volume de jeu. A gauche, on avait Carrasco. Carrasco n'a pas du tout fait l'affaire. Il a été remplacé par un Chadli qui, à chaque fois qu'il a remplacé Carrasco, a été très bon. C'est donc totalement logiquement qu'il a pris sa place en tant que titulaire. Et à droite, un Thomas Meunier, toujours très très bon dans chacun de ses matchs. Il fait parfaitement les allers-retours. Il bloque parfaitement son couloir. Il avait parfaitement tenu le choc. Même quand un Kevin De Bruyne était reculé en milieu défensif. Et même quand Kevin De Bruyne ne faisait pas forcément le travail défensif sur le côté droit. Meunier a été impérial. Donc vous allez me dire, c'est bien beau tout ça ce que tu nous dis. On est d'accord avec toi. Mais la Belgique, elle n'a pas le choix. Thomas Meunier est suspendu. Comment elle peut faire ? Voilà comment la Belgique a joué contre le Brésil. La défense a été tout simplement exceptionnelle. Et on voit bien le Thomas Meunier couloir droit. La chose qui a été aussi décisive pour moi dans ce match contre le Brésil, c'est la rentrée de Fellaini à la place de De Bruyne. La sortie de Mertensky n'a pas fait des matchs exceptionnels. Et du coup, le fait de voir un De Bruyne beaucoup plus haut sur le terrain, on voit tout de suite ce qu'il a apporté. C'est très très bon dans les remontées de balles sur les coups. Et un but. Du coup, pour moi, je vais vous donner les deux possibilités qu'a la Belgique pour se passer de Thomas Meunier. La première chose, c'est de ne pas toucher à sa compo. Pour moi, sa compo marche très bien. Les joueurs qui ont maintenant l'habitude de jouer comme ça, ont trouvé beaucoup d'automatisme. Donc moi, je ne toucherai pas à cette compo. Donc comment ils peuvent faire pour, sans changer de compo, remplacer Thomas Meunier, sachant qu'il n'y a pas de joueur comme lui dans leur équipe sur le banc ? C'est tout simplement de placer Chadli, qui peut jouer aussi, milieu droit. Et du coup, à la place de Chadli, pas trop le choix, on va faire rentrer un Carrasco. Le gros problème, c'est que là, vous avez quand même deux latéraux qui sont quand même beaucoup plus offensifs que Thomas Meunier. On sait que du coup, ça va libérer, enfin on ne sait pas, mais du coup, je vous l'ai oublié. Ça va libérer beaucoup d'espace dans leur dos. Et attention, avec la vitesse d'un Mbappé ou d'un Griezmann, là sur les contres, la Belgique va prendre très très cher. Deuxième solution, changer de dispositif. Repasser à une défense à 4, et du coup à un 4-3-3, beaucoup plus classique. Ou plutôt à un 4-2-3-1 pour coller au dispositif de la France. Cette tactique obligerait Alder Warel à glisser en arrière droit, ce qu'il peut très bien faire. A Chadli à jouer plus bas, à jouer arrière-gauche. Et du coup, à faire rentrer un Driss Mertens qui, je vous le disais pour l'instant, n'a pas véritablement été à son meilleur niveau dans cette Coupe du Monde. Ici, les points importants, les points à surveiller, ce serait que autant Eden Hazard que Driss Mertens vont avoir un gros travail défensif à faire pour aider Chadli et Alder Warel dans leur couloir. Parce que si Hazard et Mertens ont tendance à trop rentrer dans l'axe, comme ils le font souvent, et à pas assez défendre, sur les phases offensives, avec sur les côtés un Mathieu Di qui va certainement être titulaire, et un Mbappé sur l'autre côté, je peux vous dire que là, Chadli et Alder Warel vont prendre très très cher. Voilà les amis pourquoi, pour moi, à cause de l'absence de Thomas Meunier, la Belgique n'a pratiquement aucune chance de se qualifier pour une première finale dans la Coupe du Monde 2018. Chose forcément, en tant que grand supporter de la France, qui m'arrange. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez. Dites-moi si, pour vous, il y a d'autres solutions au niveau tactique pour remplacer ce Thomas Meunier. Peut-être un Dembélé, mais pour moi, un Dembélé est vraiment un pur milieu, il ne peut pas jouer sur les côtés. Peut-être un Thielmans, on sait que Thielmans a déjà joué couloir droit, mais pour moi, il est trop tendre, surtout contre une équipe de France, sûr de ses forces. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, et on se rejoint demain pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada